Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Motorsport Manager. Et suite au Grand Prix d'Italie pour lequel on a marqué des points et on a déjà fait une meilleure course que les précédentes, on se retrouve pour l'objectif suivant qui est le Grand Prix du Portugal avec toujours le budget qui est en négatif. C'est sûr que ça commence à devenir un petit peu inquiétant donc on va pouvoir arrêter de bosser sur les performances moteurs mais maintenant bosser sur les performances, enfin sur les suspensions. Alors oui du coup avec le budget qu'on a actuellement, pour l'instant on n'a pas de quoi combler ce découvert, donc on est un peu en galère, il faudrait vraiment qu'on arrive à faire des objectifs de sponsors pour arriver à prendre des sous en plus. Mais ce qui nous bloque en attendant c'est qu'on ne peut pas faire d'amélioration, enfin on fait de nouvelles pièces pour la voiture, on n'a pas le budget pour l'instant, on n'a pas amélioré la fiabilité de nos pièces. C'est vrai qu'on ne peut pas faire grand chose et c'est assez problématique. Donc on avance tranquillement en direction le Portugal, donc le grand prix dans quelques jours maintenant. On a de nouveaux sponsors qui se proposent et on a donc Adidas, McDonald's et Google. Alors qu'est-ce qu'il nous propose ? On a Adidas qui nous propose de nous donner 900 000 euros et qui nous paye 200 000 euros par course. Il faut finir 13e ou mieux et c'est un contrat pour 9 courses, ce qui est intéressant. Après on a McDonald's qui nous propose de nous donner 300 000 et qui nous paye 250 000 par course. Et Google qui nous donne rien mais par contre qui nous donne 300 000, il faut finir 11e ou mieux. J'aurais tendance à prendre Adidas qui quand même apporte 900 000 euros et qui ne serait pas négligeable de les avoir dans l'escarcelle. On a Kim Fischer qui va se terminer en pas longtemps. Après on aura Silana qui va terminer aussi en 3 courses. Et pour l'instant toujours pas de sponsor 4 étoiles qui se présente mais ça va venir parce que je sais que vous en avez parlé dans les commentaires à un moment où vous m'avez dit on n'hésite pas à signer les premiers sponsors 4 étoiles. Sauf que pour l'instant les amis il n'y en a pas. Donc voilà on attend que ça arrive. Donc les statistiques des pilotes pour l'instant. Et bien voilà, on est là. Et on arrive sur le Grand Prix de Portugal. Avec donc un petit message où ça vient d'y aller. Gérard cherche à partir de chez Firebird. Je veux dire Gérard. Gérard. Le fameux Gérard qui vient de lâcher des pieds de. Et Jean-Pierre Gérard qui serait intéressé. Mais le problème c'est que j'ai pas de sous. Donc pour l'instant au niveau de l'acquisition d'un tel pilote ça me semble assez compromis. Donc on va prendre notre sponsor Adidas. On va jouer la prudence. Et on va aller à la course. Parce que là on a vraiment besoin de se renflouer. Il faut vraiment qu'on ramène des sous. Direction Tandela. Tandela chemise. Pour ce Grand Prix du Portugal. Allez. Et c'est libre. Réage de la voiture. Donc voyons voir. Pour l'instant on a des gros soucis avec la déportance. Mes chers camarades pilotes ici présents. Nous font savoir que la déportance au niveau du devant des frontes de ces cas ça ne vous plaît pas du tout. La maniabilité non plus. Donc on va la jouer comme ça déjà dans un premier temps. Merci. Et euh... Comment ça s'appelle ? Mustapha. Qui aimerait avoir une voiture un petit peu plus survireuse. Et un petit peu plus de vitesse. Allez. Allez-y. En piste. Allez c'est parti. Ça déstande tous les deux. Et on est parti pour faire un petit peu de... Du repérage. Tester la voiture. Et on va tester la voiture. Et on va tester la voiture. Toutes les monoplastes sont en train de prendre la piste petit à petit. Il y a un problème de stabilité du côté de chez Mustapha. Ça semblait avoir vu deux messages mais il y en a qu'un que j'ai pu lire. Je ne sais pas ce que c'était l'autre. Il y en a qu'un qui donne des indications très précises sur l'état de la voiture. Il y a deux pilotes qui s'est rangé les miracecteurs. Il y en a huit à être mis d'accord tous les deux. On va rester en MCK plus rapide qu'elle s'adapte. On va faire un deuxième tour pour avoir vraiment un bon retour sur le comportement de l'auto. Grosso modo, j'ai l'impression que la voiture ne va pas pour les deux. Donc on va les faire rentrer. Pas la peine d'assister. Voilà, donc rien ne va plus. Donc à bout des suspensions plus souples. Au niveau de la déportance, on va se mettre comme ça. On va la faire sortir un super soft. Là, c'est parti. Ça date, c'est encore pire que pire que pire. Donc là, on va faire comme avec Yvonet. On va essayer ces réglages-là. Parce que ça me paraît bizarre par rapport aux indications. Ce que me dit Mustapha. Il comporte dans le auto. On va suivre Yvonet qui sort d'estembre et qui va lancer quelques secondes son tour chrono. J'espère que vous avez passé un bon réveil de Noël. Et que ce matin, votre sapin a bien été garni. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu. Si vous avez été bien gâtés. Alors déjà, on a Yvonet qui nous fait un retour sur l'aéro qui nous dit que l'aéro est bien meilleur. Donc ça, c'est cool. Alors, ils ont amélioré la déportance chez El Sadat qui lui aussi est satisfait. Les réglages de la voiture. Donc ça, c'est cool. On va les faire faire un deuxième tour. Fonseca qui remonte à la 11ème place. Et il reste à la 15ème. On va regarder. Donc ça va déjà bien, 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 bien mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. On va essayer avec des réglages comme ça. Et on va parler de Coolsoft. Alors, on a un excellent, quand même. C'est plutôt pas mal. Excellent avec une voiture qui est plutôt bonne. Par contre, il voudrait quoi ? Est-ce qu'on va avoir le temps de faire le tour ? La remplaçant se termine. Histoire d'avoir au moins de tours de feedback. Suspension parfaitement réglée donc ça c'est plutôt bien. On sait qu'il lance un chrono, ça date il dit rien pour l'instant, il est en piste, on sait pas trop ce qu'il en est, il reste 20 secondes dans la séance. D'excellente dépendance comme ça on le savait déjà. Les deux pilotes vont finir leur tour, on va voir s'ils améliorent leur chrono ça serait bien. On sait qu'il reste 16ème et elle s'adote qui n'améliore pas non plus mais qui reste 19ème. On aurait pu espérer une petite amélioration du chrono mais paramètre de l'héron, parfait. On va passer à la course. Je vais regarder un petit peu les messages. Voilà, allez. Il y a quand même des réglages qui sont quand même pas pour où ça date. Voilà, c'était mieux. Il faudrait peut-être mettre comme ça. Et on les fait partir avec des pneus, on peut les faire partir avec des pneus soft. Voilà, parce qu'on a le bonus dessus. Voilà, et puis donc voilà, ce qu'on n'a pas fait c'est les réglages. Donc ça on ne touche pas. Et elle a l'avantage des pneus super soft. Donc on va essayer d'aller avec les super soft. C'est parti. Alors avec la strata, enfin comme tout à l'heure on va rester en neutre. On la repart combien ? 5 et 6. Ok, parfait. Allez, Fonseca qui prend le bon départ. Et sa date qui s'est un petit peu foiré. Allez, on attaque. On entraîne jouer. Fonseca qui pose le rythme. Qui prend la quatrième place. La lutte elle a un peu glissé à la vraie accélération. On a eu la voiture qui était assez instable. Beaucoup de voitures de la même couleur d'ailleurs, je trouve. On va arriver fort sur les pilotes de tête là. On aurait pu avoir moyen de prendre des places. Mais les mains n'a pas osé. Mais les mains n'a pas osé. C'est pareil pour une journée. Un devant les Willis là qui est littéralement sans vol. Un petit blocage devant. Attention à les pneus quand même. Je ne vais pas tout cramer tout de suite. Ah, ça bouchonne là-dedans. On a mal à place là, on passait pourtant. C'est pareil. Bon, il ne faudrait pas abuser non plus. Il faudrait peut-être arriver à prendre des places là-haut. On arrête un petit peu les canons. On a un peu. Je passe. Je passe. Je passe. Il vaut mieux qu'on fera entrer au stand le prochain tour. Et qui fera vraisemblablement un splash M-dash parce qu'on va juste la faire entrer pour changer les pneus. Je ne sais pas. Il n'y a pas de quoi faire la fête. Il y a tout de suite qui a été passé à l'extraordinaire. Ce n'est pas un peu le truc de ouf. Allez, tu rentres au stand. Le carburant ne touche pas. Les pièces, ça va. On va faire aburne ce tour. On a que notre SADAT qui est derrière, qui fait son petit truc hyper tranquille. Non mais toi qui n'est pas des pneus, qui rentre à la fin du tour pour aller changer. Ne t'affole pas. On va faire un arrêt éclair. On change juste les pneus. Ça se termise. C'était bon. On peut changer quatre roues. On va ne tirer pas le couper entre les dents. Voiture de sécurité. On va faire un arrêt éclair. Sur Sergio Valdez qui a eu un accident. Donc, on va se mettre en conservation AFL. On va faire un tour restant. Il faut peut-être faire rentrer, il reste avec eux. On n'a même pas la mini-course. On essaie de le faire aller au bout, l'état des pièces ça va, ça le fait. Merde dommage, j'ai déclenché trop tard du coup le Sadat qui va rentrer au stand à la fin du prochain tour, il va fallu rentrer ce tour là, mais j'ai trop hésité, le résultat ben bon, bon fou, tant pis, parce que là on va perdre beaucoup de place avec cette erreur, derrière ça va s'arrêter aussi, on va avoir rejoint le safety car, du coup tout le monde va se rejoindre derrière la voiture de sécurité, c'est dommage, c'est dommage parce que, voilà, pour quelques secondes d'hésitation, on va perdre beaucoup de place avec le Sadat, c'est bien pour notre pilote numéro 1 de l'écurie, mais bon, dommage, dommage, dommage. Ouais, il y a pas mal de voitures qui rentrent au stand, c'est Yvonne et Fonseca qui font la bonne opération du coup, qui est en train de prendre des grosses places. Alors j'ai pas compris là, il y a des voitures qui sont passées devant la voiture de sécurité, la voiture de sécurité qui est en piste, qui est, ouais, bon, d'accord. Ah, magnifique le bug. Donc du coup, la voiture de sécurité qui rentre à la fin de ce tour, mais les voitures le double. Ok, ok, pas trop compris. Alors Fonseca, donc on va la mettre à l'attaque, littéralement. Il faudra penser à faire rentrer au stand avant la fin de la course, puisqu'il va y avoir besoin de remettre de l'essence. Qu'est-ce qu'il fout, ce petit tire ? Tout ne premier. Je ne prie pas, je veux être de l'essence. Ne nicer, maisie. Un angle, un angle. Un angle, un angle. Un angle. Un angle. Voilà, on a rejoint de nouveau le safety car, qui rentre à la fin de ce tour. Donc il va y avoir la relance, on pourra se remettre en dégresse du dépassement, idem pour notre amie El Sadat. Allez, ça y est, la relance qui est faite, Fonseca qui attaque, qui est en train de passer le pilote de tête. Ça y est, c'est reparti, attention à un freinage ici, elle s'est fait surprendre par Cavalcanti, mais elle le reprend tout de suite derrière. On va surveiller un carburant de notre pilote brésilienne. Donc pour l'instant, ça va plutôt bien se passer. Et n'oublions pas qu'il va falloir la faire rentrer au stand avant la fin de la course pour aller remettre de l'essence. Et puis certainement un train de pneu super soft pour finir. On n'est quand même pas super à l'aise dans les parties sinueuses, les parties où il y a des gros virages. Il reste 10 tours de course. Elle s'adapte, lui, il a l'essence qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Bon, on va aller faire faire une attaque totale. Fonseca, il va falloir qu'elle double. Parce que là, le pilote qui est devant, la Dreyfus, est en train de la retarder. Non, non, mais t'inquiète pas, Yvonne, tu vas bientôt rentrer au stand pour aller remettre de l'essence et des pneus neufs. Donc ne t'affole pas. Tout va bien. Elle s'adapte, lui, il fait sa course tranquille. La personne devant et derrière, il est pénable. Voilà, ça se décale ici. Est-ce que ça va passer ? Oui, ça passe pour Fonseca qui récupère la deuxième place. Et il faut revenir sur le premier maintenant. C'est toujours cette portion du circuit qui nous est un peu moins favorable. Ah, peut-être Fonseca qui va pouvoir faire une petite attaque. Donc là, on va la faire rentrer au stand pour aller mettre des pneus neufs. Et puis on remet de l'essence, il reste sept tours, on va lui mettre neuf tours d'essence, les pièces, ça va, ça le fait. Et donc voilà. Est-ce qu'il y aurait dans l'idée d'aller poser une attaque sur le pilote de tête ? Ça pourrait être pas mal. On va pas surdoubler non plus. Ok, d'accord. Bon, alors les pilotes de tête qui ont une large avance tranquille, elle s'adapte, lui, peinard aussi, fait sa course. Il reste sept tours, il a un tour d'avance sur le carburant. Donc ça rentre au stand aussi, le pilote numéro deux. Allez, ça s'est mobilisé dans les stands. On lui met le plein. Ah, erreur avec l'essence. Et les pneus sont changés. Et donc ça ressort à la cinquième place pour Yvonne Fonseca. Elle râle un petit peu et c'est justifié, parce que là elle était en train de gérer son truc tranquillou. Bon, il va falloir aller passer au Cavalicanti qui nous a posé problème depuis tout à l'heure. Attention, elle s'adapte avec les pneus. 40% de pneus. Faudrait pas qu'on flingue les pneus avant la fin de la course. Alors est-ce qu'on pourrait miser sur une défaillance de Cavalicanti avant la fin de la course ? Alors qu'on a les pilotes 1 et 2 qui sont dans les stands. Est-ce qu'on va arriver à passer ces deux pilotes avant qu'ils ressortent ? Et on a Elsa Dott qui prend la tête de la course. Et on est quatrième pour l'instant. Un truc avant le Cavalicanti et Melo. Melo qui avait signé le meilleur temps pour les essais libres. Fonseca qui est en attaque la plus totale. Qui aimerait bien prendre cette deuxième, cette troisième place. Voilà, c'est chose faite. Et ça doit être un qui vraiment avec ces pneus, on commence un petit peu à être un petit peu dans le mal. Attention, Fonseca avec les blocages de roues. C'est pas le moment de tuer les gommes, il reste 5 tours. Avec toute pleine de lusure des pneus ma grande, il va falloir aller un petit peu mollo avec tes gommes si tu veux qu'il y ait jusqu'au bout. Et pareil pour Elsa Dott devant. Attention parce que s'il va aller jusqu'au bout avec ses gommes, il va falloir qu'il calme le jeu. Alors, stratégie. C'était pas là. Je sais plus. Je sais plus où c'est. Mais il faudrait qu'elle laisse passer. Ah oui, c'est vrai qu'il veut pas être en train de consigne d'un autre parent. Il s'était centré de caractère. Du coup, il va nous rendre ses gères. Il va falloir qu'elle passe le pilote. Il va falloir qu'elle passe en coéquipier. Et bien tout simplement, de façon normale, comme s'ils étaient pas coéquipiers. Voilà, on prend les mecs et l'on vend, mais ça peut aller jusqu'au bout. Derrière, c'est un peu chaud. Donc, Fonseca. Ça s'est touché encore une fois avec le Mac Cloud. Fonseca qui est en fin de décembre. Il reste deux tours. Et Sabat qui fait le bouchon maintenant. Il n'y a plus de pneu le pauvre. Ça devient compliqué pour le coéquipier de Fonseca. Qui est obligé de laisser passer, là, littéralement. Parce que sinon, s'il devait rentrer au stand maintenant, il risquerait de perdre gros. Donc, on peut aller jusqu'au bout avec ses pneus. Il faudrait juste que ça tienne. Alors, à 6%, ça peut le faire. En tout cas, maintenant que le bouchon, elle, sa date est passé, on s'est arrêté un tout petit peu trop tôt. Mais même si on arrive à ce résultat à la fin de la course, on sera quand même bien. Mais ça va être très chaud. 4% d'usure de pneus, ça va être vraiment très compliqué. Je vais quand même être obligé de le faire rentrer, malheureusement. C'est trop dangereux pour le faire rester en piste. En plus, il risque de faire une panne d'essence. Et ça risque de ne coûter plus cher que ça. Alors que Francai qui, elle aussi, a des petits soucis avec ses gommes et qui rentre dans le dernier tour, a dû abdiquer la 3ème place du podium. Allez, on va suivre Francai qui est aussi en galère parce qu'elle a eu des petites mésaventures avec sa mode de place, avec son coéquipier en plus. Ça, c'est regrettable. Francai qui est un petit peu à l'agonie dans cette fin de course. Elle est sur la jante. Allez, il faut aller jusqu'au bout avec cette voiture qui commence à souffrir. Il reste quelques virages à tenir à livronner. C'est pas facile, je sais. Mais ça peut aller jusqu'au bout. Attention, les deux pilotes qui sont là et qui ne vont pas tarder à doubler. Ça, c'est dommage. 9ème. Et, ben, 9ème place. 9ème et 13ème place pour nos deux voitures. À un moment, on a été quand même 2ème et 3ème, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'est dommage. On s'est arrêté un tour trop tôt. On a eu ce bug avec le safety car aussi qui nous a mis un peu dedans. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est bon, on a quand même fait une belle course. On a fait les objectifs du sponsor, donc ça va nous rapporter un petit peu des sous. Mais c'est sûr que ça n'a pas été facile. Surtout cette fin de course. Alors, on a Eduardo Melo qui a pris une pénalité de drive-thru. Et McLeod qui a le meilleur tour. Donc, on finit 9ème et 13ème. On a les deux voitures dans les objectifs. Ce qui devrait nous faire un petit peu des bonus. On est 9ème pour l'instant. Xeco avec BMR. Il faudra vraiment qu'on fasse des points. Non, pour l'instant, on est dans les bas-fonds du classement et ça, ce n'est pas cool. Alors. Résultat des courses. Avec toutes les dépenses. Plus les récompenses. Alors, on n'a pas de récompense en argent, mais au bout du siège. Paiement de la présidente, plus les sponsors. Ça nous fait qu'on a notre budget qui est toujours en négatif. Mais c'est moins grave que ça n'a été à la fin du dernier Grand Prix. Voilà. Pour cette course. Alors, ce Grand Prix qui se termine. Prochain Grand Prix, la Belgique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un... Je vous souhaite encore un joyeux Noël. Et puis, je vous dis à très bientôt pour nos aventures sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada